J'ai décidé, oui, en effet, parce que Zemmour, j'en ai clairement marre et les gens qui, justement, lui ont permis d'arriver là où il en est, paieront un jour. Mais juste, j'aimerais vous dire quelque chose de simple. Pairont quoi ? Il faut vraiment que t'arrêtes les menaces, camarade. Vraiment, je vais traverser le plateau, je te jure. Ça fait deux fois que je te le dis, la troisième, je viens. Il ne faut pas trembler nos lots. Non, 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 mais les guignols dans ton genre, avec les menaces par en dessous. Dis-moi en face, les menaces, ton petit regard en vie, ça me fait. J'espère pour vous qui nous arrivera. Arrête-toi, arrête-toi. C'est pour tous les gens que vous menacez, contre qui vous lancez des fatoires, j'espère vraiment et sans savoir pour eux qu'il n'en arrivera rien. Non, mais Jordan, 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 je vais au bout de ma femme. Parce que je vais vous dire, Samuel Paty, ça a commencé comme ça. Ah non, vous êtes en train de me dire Samuel Paty ? Ah, c'est très grave. Ça a commencé avec des fatoires. Cyril, Cyril, c'est très grave. Ça a commencé avec des menaces, avec des intimidations. Non, Jordan, c'est très grave. Et vous n'avez pas le droit de parler comme ça après ce qu'on a vu. Juste pour aller au bout, la question, elle est simple. Si Eric Nolot, aujourd'hui, il est à 15%, et je vois le taux d'absorption... Non, c'est Eric Zemmour. Essaye de faire la différence. Je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas Eric Nolot qui est à 15%. Moi, je me présenterai, mais la semaine prochaine, il y aura une émission spéciale. C'est la preuve que je n'arrive pas à vous différencier. Oui, mais c'est la preuve que tu es con, en plus d'être menaçant. Ça fait beaucoup. Allez, s'il vous plaît. Non, mais écoute, je ne peux pas me laisser traiter de facho. J'ai demandé la dissolution de génération identitaire. Si même, sur ce que le dos, ne dis pas des conneries. Ne dis pas des conneries, arrête-toi. Juste pour aller au bout. T'inissé, Yacine. La condescendance du petit facho. Juste pour aller au bout. Allez, Yacine. Moi, j'ai décidé de manière claire. Allez, c'est bon, Eric. Vraiment, je commence à l'avoir raccule. Tu ne vas pas me traiter de facho toutes les 5 minutes. Tu ne vas pas me traiter de facho toutes les 5 minutes. C'est très bien. C'est très bien ce qu'il se passe en France. On est dans le dialogue ici, s'il vous plaît. Non, non, facho, ce n'est pas dans le dialogue. C'est très bien, s'il vous plaît. Juste pour aller au bout, pour prouver à quel point peut-être j'avais touché quelque chose. Les choses sont claires. Simplement, tu n'as pas tous les droits ici. Tu n'as pas le droit de me traiter de facho. Je peux aller au bout. Je t'es prévenu. Non, mais je peux aller au bout. Je t'es prévenu. Je peux aller au bout de quoi ? De ta connerie ? Jamais on n'en verra le bout. Jamais on n'en verra le bout. Tu ne sais rien des gens et tu les traites de facho. Et arrêtez de vous traiter les indignes. Non, mais arrêtez-toi. Allez, s'il vous plaît. Arrêtez-toi, c'est vrai. Mais je vais aller au bout. Allez, Yacine. Si tu veux, on parle derrière. Il n'y a pas de souci. Je vais aller au bout. Aujourd'hui, le taux d'abstention est colossal dans les quartiers. Il y a des 91% dans certaines villes où les gens n'ont pas été votés. Le deal est simple. Éric Zemmour prend conscience de jour en jour dans la télé. Et nous, on subit et on encaisse tous les jours des propos qui sont inadmissibles. Donc la question est simple. S'il y va, j'y vais. Je me présente à l'élection présidentielle pour tenir tête à cette France et à ce qu'on a vu ce soir. Pas de condescendance, pas d'insulte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si Éric Zemmour se présente, vous vous présentez le lendemain ? D'accord. Juste, moi, je peux dire un truc à Yacine, c'est bon ? Juste, tu vas me dire.